En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Dans cet épisode enregistré à distance, j'échange avec Thierry Bin, qui vit à Phnom Penh au Cambodge, où il est un pilier de l'équipe nationale et une vraie star locale. Son parcours n'est pas classique. Né à Villepinte, ce jeune francilien d'origine cambodgienne a intégré le centre de formation du RC Strasbourg, sans réussir ensuite à signer pro, comme beaucoup de jeunes issus de ses académies. Il a alors pris son destin en main en intégrant une équipe réunissant des français d'origine cambodgienne entraînée par M. Penpat. Remarqué par un club cambodgien, il décide de partir à l'aventure. Il a alors 21 ans et ne reviendra plus. Bonne écoute. Bonjour Thierry, merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu ? Hello, hello, yes, ça va très bien, merci. Et toi ? Oui, ça va, ça va. Je suis très très content de te recevoir aujourd'hui, à distance, parce que tu es au Cambodge, moi je suis à Paris. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de pouvoir parler de toi et de ta vie en Asie du Sud-Est, parce qu'il n'y aura pas que le Cambodge, on verra. Et voilà, qu'on prenne un peu de temps pour comprendre tout ça et pour apprécier ta vie là-bas. Merci à toi, surtout pour ton intérêt et de prendre le temps de m'interviewer. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Moi, je m'appelle Thierry Bin, j'ai 29 ans, je suis né le 1er juin 1991 à Villepin. J'ai une grande sœur, deux petites sœurs et voilà. L'histoire, c'est que toi, tu es d'origine cambodgienne. Comment ça s'est passé ? Si on va au début de ton histoire avec le Cambodge, tes parents, pour qu'on comprenne un peu, ils sont arrivés en France comment et en quelle année ? Je ne sais pas précisément en quelle année, mais je sais qu'ils ont fui la guerre et que mes parents se sont entrés dans un camp en Thaïlande. Et toi, tu as baigné dans cette double culture, on va dire ? Oui, oui, oui. J'ai la chance que ma mère m'éduque toujours à la Cambodiane à la maison et après à l'école ou à l'extérieur, j'étais côté français. Oui, justement, j'en parlais l'autre jour. J'avais eu la chance de recevoir Jimmy Adjoviboko, le franco-béninois, qui disait « moi, j'ai toujours pris ça comme une chance, j'étais et l'un et l'autre ». Il y en a qui, des fois, ils se disent « je suis soit l'un, soit l'autre », ils se posent des questions. Toi, comment tu l'as vécu, ta jeunesse avec cette double culture ? Personnellement, moi, je l'ai bien vécu. C'est-à-dire, envers ma famille, je n'ai pas eu de problème. J'ai toujours été content et de vouloir apprendre, même si je ne parlais pas beaucoup du Cambodien avec ma famille. Mais au moins, je peux comprendre. Je peux comprendre comment ma mère parle, je peux comprendre la culture, c'est-à-dire même la nourriture, c'est-à-dire la tradition. C'est-à-dire, comme je suis bouddhiste, j'ai eu de la chance que ma mère nous éduque comme ça. Toi, tu jouais au foot en France. Tu as été au centre de formation de Strasbourg, c'est ça ? Oui, mais j'ai commencé d'abord en l'entrée de ma ville, à Olné-sous-Bois. Après, je suis parti à Strasbourg. Au Bourget, d'abord. Au Bourget, un an. Et après, je suis parti à Strasbourg. C'était ton rêve de faire carrière dans le foot ? Au début, pas du tout. Au début, c'était juste vraiment pour m'amuser et m'épanouir avec mes copains. Non, parce qu'à la base, je voulais même m'amuser. C'est parce qu'eux, ils étaient tous en club et ils m'ont dit « vas-y, viens, viens, viens ». Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Mais vraiment, vraiment pas au début. Je voyais être pro. Oui. Et en fait, tu n'étais pas mauvais. Oui, voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai pris le goût et qu'après, j'avais l'envie de la gagne tout le temps. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Mais après, tu as appris. Donc, à un moment, la décision, il y a Strasbourg qui te propose d'aller dans le centre de formation. Et tu pars de région parisienne. Moi, je pense que ça a vraiment commencé quand je suis parti au Bourget, où c'est là que j'ai la chance de jouer contre tout le monde de clubs professionnels, on va dire, comme Lille, Paris-Saint-Germain et Lens. Donc, on a pu se confronter contre les centres de formation. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire repérer aussi. Et ça s'est passé comment ? Donc, il y a Strasbourg qui t'a repéré. Oui, dans cette année-là, il y avait plein de clubs. Châteauroux, Paris et Strasbourg. Et du coup, Strasbourg, c'est eux qui ont fait le plus le forcing. Ils ont poussé auprès de mes parents. Et ils ont passé un contrat aussi, un contrat de trois ans, aspirant. Et justement, après, on va continuer. Après, on va commencer à voyager. Mais c'est pour bien comprendre le début. Tes parents qui avaient immigré en France, ils ont pensé quoi, justement, quand tu as dit « Moi, je pars », tu étais tout jeune ? Franchement, ma mère, au contraire, elle était super contente pour moi. Parce qu'elle voulait que je parte, on est sous bois, que je ne reste pas là-bas. Parce qu'elle pensait que j'avais des mauvaises influences, des mauvais tourages autour de moi, etc. Donc, elle était super contente. Elle était super fière que je sois sélectionné, qu'il y ait des clubs où je voulais. Et en plus, elle a l'intention de venir me voir à Strasbourg, de pouvoir voyager. Donc, c'était que du bonus. Et donc là, tu as fait toute ta formation à Strasbourg ? Oui, j'ai fait presque trois ans là-bas. Et après, je n'ai pas été retenu. J'ai un peu Vada Bondé en région parisienne, un peu sur Orléans aussi. Ce n'était pas pro, juste en FIA. Tu n'arrivais pas à atteindre les clubs pros ? J'avais quoi ? J'avais juste 18 ans. De 18 ans à 20 ans, j'ai galéré, on va dire. J'imagine que c'est difficile mentalement, psychologiquement, la sortie de centre de formation. Franchement, c'est le plus dur en tant que footballeur. Je pense qu'il y en a plein qui se cassent les dents et qui n'arrivent pas à le bondir. Parce que c'est comme une grosse chute. On vit comme des pros. On vit comme des pros. On est là, on est tout près. En plus, on les côtoie, on les voit, etc. Et on se dit, waouh, on peut y arriver. Et quand, du jour au lendemain, ça arrive, il faut pouvoir rester fort et rebondir après ça. Parce que c'est comment ? C'est ta dernière année, tu as 17 ans, 18 ans et on te dit, bon, là, c'est fini. On ne te propose pas de contrat pro. Au revoir, bonne chance dans ta vie. C'est un peu ça ? Oui, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est simple. C'est simple et juste. Il n'y a aucun accompagnement. Il n'y en a aucun. Je pense pour la plupart. Après, derrière, malgré, on va dire, grâce au titre de Jeunesse en formation, j'ai réussi à faire plein d'autres tests. Mais mentalement, ce n'était plus. J'en ai fait plein. J'en ai fait plein. J'en ai fait même à l'étranger. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout. C'est pour ça que, franchement, je suis content de ma carrière. Parce que j'ai su rebondir malgré plein d'échecs. J'ai fait vraiment, vraiment beaucoup d'essais. J'en ai fait en Allemagne. J'en ai fait presque dans tous les clubs de la France. Et ça a toujours été énorme. Mais voilà, je n'ai pas baissé le bras. Et aujourd'hui, je pense que c'est une de mes plus grandes forces. Et vas-y, raconte-nous après comment. Parce qu'on va voir que, très jeune, tu as eu cette opportunité au Cambodge. Et voilà, comment c'est arrivé dans ta vie ? Et comment tu as pris cette décision ? En fait, il y avait une équipe de franco-cambodgiens qui a été montée sur Paris par un ancien footballeur cambodgien qui s'appelle M. Penpat. Lui et son fils, ils ont eu l'idée de vouloir créer une équipe de franco-cambodgiens. Et cette équipe-là allait faire des matchs contre les clubs cambodgiens. Dans quel objectif ? Juste pour faire découvrir le pays ou justement pour essayer de trouver des opportunités pour les joueurs ? Je pense, de tout, de tout, de pouvoir voyager, de pouvoir apprendre de la culture et pouvoir aussi se montrer au niveau du foot. Et cette équipe-là, elle existait depuis que j'étais à Strasbourg, mais je n'avais pas le temps d'y aller. Je n'avais pas, entre guillemets, l'idée dans ma tête de vouloir aller jouer au Cambodge. Mais après, c'est quand vraiment, je voulais vraiment changer d'air et partir de la France. Je me suis dit, vas-y, on va tout essayer. Je suis parti faire des effets à l'étranger. Je remercie que je les ai rencontrés parce que sinon, je pense, sans eux, je n'aurais jamais été ici. Ou peut-être vraiment plus tard. Parce que tu as eu une opportunité, tu es allé faire des matchs et là, c'est comment ? C'est un club du Cambodge qui te recrute ? Il y a un des meilleurs clubs du Cambodge qui s'appelle Pampankra. Donc nous, avec l'équipe, on a fait des matchs amicaux. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer. J'ai marqué contre eux. Ok, ça c'était en quelle année ? Je crois que c'était en 2012. Et là, et toi, par rapport à ta famille, quand tu as décidé, tu leur as dit, je vais retourner vivre au Cambodge. Ou je vais aller vivre au Cambodge. Ils ont pensé quoi tes parents ? La mère, elle a flippé de fou. Parce que l'ancienne génération, eux, ils ont super peur du Cambodge. Ils ont peur de ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas la vie facile. C'est pour ça qu'ils ont vécu le Cambodge. Et donc, ce n'est pas pour me voir. Je ne pense pas qu'elle a l'idée ou l'image en tête de voir son fils aller retourner. Tellement peu de temps après. Oui, c'est vrai. Et du coup, ma mère, elle ne voulait pas. Mais après, j'ai dû la rassurer. Et encore aujourd'hui, je la rassure quand je suis ici. Elle, elle n'est jamais venue te voir depuis ? Oui, elle est déjà venue me voir deux, trois fois au Cambodge. Deux fois en Malaisie aussi. Et là, tu te retrouves dans un championnat cambodgien. Voilà, ça se passe comment, le championnat là-bas ? C'est loin du football professionnel. En termes d'installation, après la qualité des joueurs, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Mais depuis que je suis ici, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Avant, on ne jouait que sur deux, on n'avait que deux ou trois stades. Maintenant, presque chaque équipe a son stade. La jeune génération qui arrive là, et aussi, c'est de très, très bons joueurs. C'est quoi ? Il y a des bons centres de formation. Ils ont commencé à créer des centres de formation de qualité, c'est ça ? Le club avec qui j'ai signé au début, ils avaient déjà un centre de formation. Et là, petit à petit, il y a plusieurs clubs qui ont suivi. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui sont meilleurs que les anciens d'avant. Tu sens la différence dans la qualité du championnat là ? Oui, il y a plus de qualité technique, plus de comment comprendre le jeu, etc. Parce qu'avant, c'était juste tout le ballon loin devant et tout. Et donc, toi, tu es resté au début assez longtemps à Peno Pen Crown ? En 2005. Oui. Et là, tu es devenu petit à petit un peu une coqueluche. Oui, on va dire ça comme on va dire la coqueluche. Parce que ici, quand tu es en équipe nationale, c'est comme ça que tu te fais repérer, on va dire, auprès des fans le plus. Parce que eux, ils s'en foutent un peu du championnat. C'est-à-dire que quand on joue en équipe nationale, il y a à peu près 50 000, 60 000 fans. Mais en championnat, il y a presque 1 000 à tout casser. Pour avoir 1 000, c'est déjà pas mal. Et tu as été appelé très vite dans l'équipe nationale ? Dans l'année d'après, en 2013, j'étais appelé pour faire les Jeux Olympiques d'Asie du Sud-Est. Ça s'appelle les Sui Games. C'était les U23. Et après, on va continuer chez les grands. Oui, c'est ça. Et depuis, tu as toujours joué en sélection ? Oui. Tu as combien de matchs ? Moi, j'ai 50 000. Tu parlais, toi ? Tu parlais, t'arrivais à te faire comprendre quand t'es arrivé au début ? Au début, j'avais du mal à communiquer. Mais je pouvais communiquer. C'est juste que, on va dire, les locaux ne me comprenaient pas très bien. Parce que j'avais mon accent. Je n'avais pas tous les mots pour m'exprimer. Mais je pouvais tout comprendre. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Mais les gens, ils essaient de me comprendre. Du coup, il n'y a pas eu de problème. En plus, les gens sont super cool. Ils m'ont très bien accueilli. Et aussi, la grande chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai signé dans le club, je n'étais pas seul. Comme vous dire, on était trois. Ah oui. À ce moment-là, vous êtes trois à avoir signé dans ce club ? Oui. On est trois à avoir signé dans ce club. Du coup, ça a facilité l'adaptation. Et je ne me suis pas senti seul. Parce que je pense que si tu es seul dans un club cambodien, tout seul, et à ne pas parler français du tout, je pense que ça peut être très, très difficile. Oui, oui, oui. Et les deux autres, ils sont toujours là-bas ? Oui, ils sont toujours ici. Et aussi, ils sont tous sur leur bout de chemin. On est tous dans des clubs différents maintenant. Parce que toi, après, tu es parti dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est ça ? Tu es parti d'abord en Thaïlande ? Je suis parti en Thaïlande, à Krabi. Et après, je suis parti en Malaisie, à Terangalu et à Terangalu. C'est lequel le championnat le plus réputé ? Il n'y a pas que photo, c'est la Thaïlande. Et après, moi, j'ai plus apprécié la Malaisie. Oui, la Malaisie, c'est sympa. Oui, c'est différent. C'est différent, mais j'ai aimé les deux. J'ai aimé les deux, mais je me suis plus épanoui en Malaisie. En Thaïlande, c'était où ? Crabi, c'est une ville, Crabi ? Crabi, oui, c'est vers les îles, vers Kopipi. OK, sympa comme cadre, non ? Oui, c'est magnifique. J'ai eu la chance d'avoir joué dans les clubs où je suis à côté des îles, comme en Malaisie, à Terangalu aussi. Donc, je ne me plains pas. OK, j'imagine. Est-ce que ça aurait été mieux de faire carrière en France ? Pas forcément, non ? Avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis. Il n'y a pas photo, je pense qu'il n'y a pas photo. Avec la carrière que j'ai ici. Après, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Parce qu'en France, au bout d'un mois, j'étais plus sérieux. On va dire, j'ai baissé les bras. Et je me senti sur le terrain et dans la vie tous les jours. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas réussi. Ici, je suis plus épanoui. Donc, du coup, il y a une grosse différence. Entre guillemets, je suis quelqu'un de reconnu ici. Donc, ça aide aussi beaucoup. Oui, parce que ça, on ne l'a pas encore dit. Mais après, maintenant que ça fait déjà quasiment 10 ans que tu es au Cambodge, tu es devenu un peu quelqu'un d'assez suivi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu aimes le terme, mais tu es devenu un peu un influenceur. Le footballeur moderne, l'influenceur en parallèle. C'est ça, c'est ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que pour moi, c'est rien. On va dire que j'apprécie, mais pour moi, c'est rien de fou. Je garde les pieds sur terre et je continue de bosser. Et c'est sûr que c'est du bonus. Tu fais quoi ? Tu fais des publicités ? Du coup, des publicités. Je représente des marques. Avant, c'était seul. Maintenant, je représente aussi des marques avec ma famille. Donc, c'est ça qui fait que franchement, je kiffe parce qu'on profite à fond. Oui, parce que c'est comment ? Tu es marié, ta femme qui est d'origine cadindienne. Oui. Ok. Et tu l'as rencontrée au Cambodge ? Elle était étudiante ici. Ses parents aussi, eux, étaient ici. Ils travaillaient dans une école internationale. Ah, oui, ok. On s'est rencontrés ici. Dieu merci, tout va bien. On a une fille maintenant de deux ans. Oui, j'ai vu. Et donc, tu disais, maintenant, vous êtes une famille. En tout cas, sur les réseaux, il y a des marques qui vont vous travailler avec des marques. Et même, tu t'amuses un peu avec les réseaux sociaux comme ça. Oui. Maintenant, il y a des marques qui nous approchent comme les produits pour les enfants. Par exemple, les couches, les produits laitiers pour les enfants, etc. C'est génial. Quand tu es retourné au Cambodge, tu es revenu dans la même équipe ? Avec une nouvelle équipe qui s'appelle Visa KFC. Ils investissent beaucoup. Ils ont déjà presque, on va dire, le meilleur pad du Cambodge. Les meilleurs installations. Franchement, je suis super content d'être ici, de retour. Je voulais avoir un pied au Cambodge pour pouvoir avoir la stabilité avec ma famille. Et là, tu ne te vois pas partir, là ? Si, pourquoi pas ? Pourquoi pas, dans deux ans ou trois ans, à voir. Faire une dernière expérience à l'extérieur, on ne sait jamais, quoi. Dans la région ? En Malaisie ou en Thaïlande, à voir. Et à la fin de ta carrière, tu dois rentrer en France ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je croise les doigts, je touche du bois pour ne pas rentrer. Ah ouais ? Je me sens très, très bien ici. Et j'aimerais faire mon business ici, avec ma famille. Et pourquoi pas, au Canada, à voir. Si on revient dans le foot, il y a des entraîneurs étrangers qui viennent, soit dans les académies, soit dans les clubs professionnels ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Par exemple, là, cette année, je crois que plus de la moitié sont des coachs étrangers. En Malaisie, quand j'ai été là-bas, il y avait peut-être deux, trois coachs étrangers. En Thaïlande aussi, plusieurs coachs étrangers. Oui, j'ai essayé. Moi, j'ai un peu suivi, comme je te disais aussi, avec Alain Fiar, qui est d'origine cambodgienne et qui a entraîné au Vietnam. Et le foot vietnamien, il se développe et il est très, très bon. Il est très, très bon. Franchement, je crois qu'ils sont en train de passer en tant que numéro un, parce que franchement, ils sont super costauds. Et au Cambodge, tu te dis que ça commence aussi, petit à petit. Ce n'est pas de la même qualité, je pense, que ça, parce que ce n'est pas des personnes étrangères qui viennent ici et qui viennent aider au développement. Il n'y a pas ces moyens, peut-être ? Je pense, oui. Je pense. Mais les gens aiment le foot. Ils adorent le foot. C'est le sport numéro un ? Avant, c'était la boxe, mais maintenant, je pense que le foot, surtout l'équipe nationale, c'est un délire. Pourquoi ? C'est dans la rue, il y a la folie, dans le stade, après, avant ? Oui, quand il y a des matchs, c'est abusé. Quand on joue devant 60 000 personnes, il y a des grandes nations qui ne jouent même pas devant 60 000 personnes. Ils viennent avant le match, c'est deux, trois heures avant, et ils nous supportent tout le match. Et toi, dans la rue, tu ne passes plus du tout inaperçu ? Non, non. En même temps, depuis, ça fait un bon moment. Dans la rue, tous les gens me reconnaissent. C'est un peu pesant ? Non, non, ce n'est pas comme dans d'autres pays. Ici, c'est américain, ils me disent bonjour, c'est tout. Mais sinon, ça demande des photos. Mais ça ne va pas plus que ça. C'est plutôt agréable, en tout cas. Ce n'est pas un truc qui te gêne dans ta vie de tous les jours, où tu ne sais pas s'ils sont calmes. Non, non. Ils sont tranquilles, les Cambodgiens. Ils sont respectueux, ça n'aura pas de problème. Et maintenant, tu parles parfaitement, j'imagine ? Je ne parle pas parfaitement, mais je m'ai dérouillé très, très bien. Je m'ai bien communiqué, j'ai toujours mon accent et je comprends beaucoup mieux. Et j'ai appris l'anglais aussi. Ah oui, tu parles bien anglais ? J'étais vraiment nul quand je suis arrivé ici. Tu as pris des cours ? Non, même pas, c'est grâce à ma femme. Et aussi aux coachs étrangers, aux joueurs étrangers que j'ai pu apprendre comme ça. Et ça t'a servi, tu penses, de parler anglais pour ton recrutement, après quand tu es parti soit en Thaïlande, soit en Malaisie ? Bien sûr, bien sûr, pour communiquer, on va dire que c'est la langue universelle. Parce que quand je vais dans un pays comme la Malaisie ou la Thaïlande, je ne parle pas malaisien ou je ne parle pas thailandais. Donc du coup, ceux qui arrivent à parler anglais, je communique avec eux. Et ceux qui n'arrivent pas, on ne peut pas communiquer. Et tu es tes amis du centre de formation de Strasbourg ? Tu es encore en contact avec certains ? Je suis en contact avec Billy Ketkeo qui joue à Dunkerque. Oui, qui a joué à Angers, c'est ça ? Oui, qui joue à Angers. Je suis en contact avec la génération 92 qui joue en Turquie. Ils s'appellent Nua Digo. Je suis toujours en contact avec ma génération qui est maintenant fondateur d'une marque de chaussettes, une chaussette de foot. Ça s'appelle Rana. Ils sponsorisent des joueurs comme Giroud, Moussa Tissoko, etc. Et toi, tu es celui qui a fait la carrière la plus atypique ? Je pense que c'est Billy qui a fait la carrière la plus élevée, peut-être. Ou Morgan Schneiderlin. Parce que quand j'étais au centre, il était au centre aussi. On a eu l'occasion de pouvoir se connaître là-bas. On n'est pas très proche, mais il est super cool. Toi, tu vis dans le centre de Plompen ? Oui. C'est des petites maisons, c'est des appartements ? Juste pour qu'on s'imagine un peu. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Quand on entend le combo, je crois que c'est la misère, etc. Je ne sais pas, peut-être le désert, il n'y a rien et tout. Mais ici, tu vis très, très bien. Tu vois, j'imagine beaucoup avec le foot. Parce que les clubs du pays, ils sont répartis dans plusieurs villes ou la plupart sont à Plompen ? La plupart sont à Plompen. On va dire presque tous les clubs. Il y en a un ou deux qui sont basés dans les villes d'à côté. Mais sinon, la plupart, c'est à Plompen, oui. Mais tu voyages aussi en famille ? Tu en as profité pour… Oui, grâce au foot, j'ai pu voyager dans les pays différents. Dans les pays arabes, dans les pays comme au Japon, Myanmar, Thaïlande, etc. Dans les pays arabes aussi. Mais avec ma famille, j'ai pu voyager aussi un peu partout. Qui aurait dit tout ça, non ? Quand le petit gamin de région parisienne allait avoir cette vie, non ? Jamais de la vie. Franchement, je n'aurais jamais pensé avoir un train de vie comme ça, en vrai. Là, au Cambodge, il y a des îles aussi qui se doivent être… Parce que ce n'est pas très loin à Thaïlande. Pourquoi ? Elles ne sont pas très connues, non ? Le tourisme en Cambodge n'est pas très développé. Il est, il est ici. Mais on va dire qu'ici, c'est plus… Ils vont plus à Siemry pour les temples. Ici, il y a aussi des îles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes qui vont sur les plages, etc. Mais après, je pense que c'est moins… Mais ça donne magnifique, non ? Oui, c'est magnifique. Il y a des coins un peu paradisiaques où il n'y a pas de touristes, je ne sais pas. Il y a des coins très, très jolis, très jolis et très calmes. Et après, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Parce que ce n'est pas trop la fête comme en Thaïlande, à votre dire. Dans le foot, il y a des joueurs binationaux, on va dire, des franco-cambodgains. Mais il y a aussi des joueurs d'autres pays ? Oui, il y a du tout. Dans mon équipe, il y a un Canadien, le premier qui joue au Cambodge. Il y a un Anglais, un Afghan. Il y a aussi un Nigérien. Ici, il y a de tout, toutes les nationalités. Il y a même Brésil, il y a de tout. Et là-bas, tu gagnes bien ta vie avec le foot professionnel, on joue en sélection et tu as un bon niveau de vie, c'est ça ? Moi, quand je suis arrivé au début, on va dire que j'ai galéré. J'étais presque 500 euros par mois quand je suis arrivé. Mais au moins, j'ai pu vivre en tant que professionnel. C'est-à-dire que je m'entraîne tous les jours et je suis payé à jouer au foot. Alors qu'en France, je devais travailler et aller m'entraîner le soir. Oui, ça, ça a été une grosse différence quand tu étais ici en train de... C'est ça qui fait que ça a beaucoup joué mentalement aussi. Je me sens comme un footballeur professionnel. C'est clair. Là, tu es devenu un footballeur professionnel qui vivait de ta profession. Oui, on peut dire ça. Après, j'ai gravé les idées. J'ai commencé au plus bas et après, j'ai réussi à travailler pour pouvoir être compensé derrière. Tu as déjà une idée de l'après-foot pour toi ? Franchement, c'est une question qui me trinque de foot depuis que je jouais au foot. C'est une question qu'on s'est toujours posée quand on était au centre. Jusqu'à l'éducateur, il nous disait qu'il faut que tu penses déjà à ton avenir, etc. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Après, ici, j'ai un plus grand réseau. C'est-à-dire que comme je suis connu et comme j'ai fait beaucoup de sponsors, etc., on va voir ce qu'on peut faire dans l'avenir. Pourquoi pas un business. Lié avec le foot ou pas forcément ? Tu ne sais pas. C'est sûr, déjà, pas être coach. Oui. Mais à voir. Pourquoi pas. Je veux aider le foot cambodgien à se développer. Je veux aider au maximum que je peux. Quels enseignements tu en tires de ces expériences ? Moi, je pense que c'était la plus grande décision de ma vie, de pouvoir venir ici. Même ici, malgré que les gens pensent que j'ai une vie en dire de paillettes, mais ici aussi, j'ai galéré de fou. Je n'ai toujours eu ma femme qui était là avec moi pour me supporter. J'ai eu beaucoup de blessures. Pour un joueur qui hésite avant de partir, tu lui dirais quoi ? Moi, je dirais à toutes les personnes qui veulent venir jouer en Asie et venir ici, c'est obligatoire de ne pas croire que c'est facile. Parce qu'il faut aussi dire qu'il faut jouer sous la chaleur. Il faut se dire aussi qu'on est loin de la famille. Tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes amis avec qui tu traînes tous les jours, etc. Donc là, tu sors de ton confort, on va dire. Pour réussir, je pense qu'il faut avoir la capacité de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'adapter, de vouloir apprendre aussi. Et d'être respectueux, c'est sûr. De la culture d'ici, c'est-à-dire que tu viens ici. Même si tu es le meilleur sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. C'est pas parce que tu vas au Cambodge que tu penses que tu es un autre. Il faut toujours respecter et toujours bosser. Il faut aller avec cette mentalité-là. Je n'ai pas eu un choc culturel, mais j'ai eu beaucoup de terripéties, on va dire. J'ai eu des blessures. Et après, j'ai eu des moments où je n'étais pas concentré à 100%. Et voilà, c'est ça que je ressentis, j'ai tout le monde sur le terrain. Et comment ça, il y a eu des moments où tu t'es blessé et tu ne savais pas ce qu'ils étaient en train de te faire, soit avec les médecins, soit t'expliquais tes blessures. Il y a eu un peu des quiproquos comme ça. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'ici, on va dire, en termes de médecins, santé, etc., c'est vraiment, vraiment mauvais. Je me suis fracturé une fois la cheville. Après, à partir du moment où je suis fracturé la cheville, j'ai eu plein de blessures derrière. Je me suis fait des entorses au genou. Et voilà, c'était pas facile mentalement. Et ça, c'est aussi les médecins. Tu dis que tu aurais pu faire un travail différent. On t'aurait soigné différemment en France. Oui, c'est sûr. 100 milliards de personnes. Moi aussi, je ne me serais pas précipité pour revenir jouer aussi vite. J'aurais pris le temps de bien me soigner. Parce que là, je le ressens au quotidien que mon corps, il y a un tri depuis que je suis ici. Ça, c'est une différence, c'est vrai. Tu dis, même pour tous les joueurs cambodgiens, ils ont des blessures qui sont peut-être moins bien soignées. Le corps, ça sera encore plus difficile. Oui, oui, oui. Maintenant, je remercie. Je pense que depuis que je suis ici, il y a des nouveaux physios. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, ça a changé. Tu vois, il y a vraiment une vraie évolution en 10 ans là. Non, beaucoup, beaucoup. De toute façon, ça ne peut que évoluer parce que c'était déjà assez bas, je pense. C'était déjà assez bas. Donc, ça ne peut que évoluer. Pour finir, il te reste 3-4 ans de carrière ici au Cambodge et en Asie du Sud-Est. J'espère le plus longtemps possible. Mais on va dire, oui, un grand max peut-être 5 ans encore. Et vous jouez le maximum de matchs avec la sélection ? Parce que c'est quand même, j'imagine, tu t'entraînes pour ça, pour ces matchs-là où tu joues devant 60 000 personnes. Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie des goals qu'on se donne chaque saison. Et dans ma carrière, c'est de pouvoir représenter au maximum le Cambodge, de progresser et de pouvoir être aussi performant. En tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup, Thierry, pour ton temps et pour nous avoir fait partager un peu de ta vie au Cambodge et en Asie du Sud-Est. Merci à toi d'avoir pris le temps de l'interview. Avec plaisir. À très bientôt et on se verra soit en France, mais je pense que plus probablement au Cambodge. Yes, yes, yes. Avec plaisir au Cambodge. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Travail, persévérance et aussi un peu de chance ont permis à Thierry d'atteindre ses objectifs. Une belle carrière et une vie épanouissante qui le comblent de bonheur. Merci, Thierry, pour ce moment de partage. Bonne continuation dans ta carrière et dans ta vie d'influenceur, bien sûr. Voilà, vous venez d'écouter le 17e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada